Salut les barbus, c'est Uriel de Barbie in Game, votre chaîne de tuto décors, tuto peinture et présentation de règles. Aujourd'hui on va voir une nouveauté faite par Forgeoir 3D et Esquisse Miniature pour pouvoir faire une armée française à bolt action. Alors ça peut servir dans d'autres jeux bien sûr, moi je vais l'utiliser dans bolt action, c'est pour ça que je vous en parle sous ce couvert. Donc en fait, Forgeoir 3D c'est un personnage qu'on a déjà vu sur la chaîne parce qu'on avait déjà une présentation et donc du coup je vous remettrai une petite petite, voilà, vous l'avez vu c'est bon, super. Grâce à ça vous allez pouvoir voir la vidéo que j'avais déjà fait avec lui. Là on est tout seul, il m'a envoyé du produit pour que je puisse tester un petit peu la qualité de sa résine. Donc là comme vous pouvez le voir maintenant à l'écran, c'est ce qu'il m'a envoyé, donc un saumois avec des tank riders. Alors il y a le saumois tout seul qui a 26€, 27€, 26€ et des brouettes et sinon avec les tank riders c'est 36€ et des brouettes. Donc ce qui permet en fait soit de prendre juste le saumois qui fait 26€ donc c'est vraiment pas cher pour un tank à cette échelle, c'est plutôt aux alentours de 35€. Là on a vraiment une figurine de qualité avec du cachet parce que les tank riders rajoutent du cachet. Donc là je vais vous montrer moi ce que j'ai fait, voilà j'ai peint un petit peu, c'est pas encore ce que je voulais, j'ai testé des diverses techniques, j'ai utilisé un produit MIG qui est là, qui est le Deep Brown qui est pas du tout comme le Brown que j'avais avant de chez eux et du coup j'en suis assez déçu, ce qui est trop sombre et donc du coup il a tout, comment dirais-je, il a assombré toute ma figurine mais bon, voilà on va faire mauvaise fortune bon cœur, ça fait un temps qui est déjà pas, ça m'a pris à peu près une vingtaine de minutes. Donc maintenant on va passer à la boutique parce que, au-delà du saumois, il y a plein d'autres références qui vont vous servir. Allez, on y va. Voilà, donc là c'est le site de Forgelor 3D, donc comme vous pouvez voir sur l'écran, il y a plusieurs choses, il y a une partie décor, il y a une partie figurine. Donc sur la partie figurine, on a quand même une pléthore de choix, on a déjà tous les soldats de base mais pas que pour les français, on peut aussi faire les belges, les suisses si je dis pas de bêtises et donc ça c'est pas mal parce que ça permet aux armées qui sont dans l'Army of France and the Allies de pouvoir les jouer parce que, a priori, je crois pas, pas de souvenirs, vous me le direz dans les commentaires les barbus mais j'ai pas souvenir qu'il y a des figues faites par Warlord qui permettent de les jouer. Donc on a bien sûr le B1 qu'on connaît à tous un petit peu, on a des figurines pour jouer la Légion étrangère et ça c'est pas mal, là il y a 10 figurines de Légion étrangère pour 23€. Donc on est quand même dans des prix fourchette basse de ce qu'on pourrait trouver chez un fabricant classique de plastique ou de plomb, plomb on n'en parle même pas, c'est encore plus cher. On a des Safi Rider, donc ça c'est aussi une technique, bon après c'est chacun, moi je préfère les cavaliers de base mais pourquoi pas. Là on a 30€ donc normalement on a les montées et démontées si je dis pas de bêtises, on va aller voir ça tout de suite. Alors, on fait un petit plus, voilà, et donc voilà on a bien les montées et les démontées et ça c'est quand même super top les barbus. Donc là aussi, pareil, 30 balles les 10 plus les 10 à pieds, je crois pas que ça existe quoi, donc c'est quand même super bien. En plus ils sont qu'en métal, ils sont full métal, on peut pas les trouver autrement. Ça c'est une armée mais alors pour Flemme au Foire plutôt, en 15mm. Après bon on a des décors et là il faut qu'ils chargent un petit peu. Et là voilà, là on va rentrer dans le vif du sujet. Des Lorraine, donc ça les Lorraine ça existe pas, donc ça c'est super top. On a des troupes pour les résistants français, bon là on a une ferme, bon ça c'est encore autre chose. On a des têtes pour jouer les chasseurs alpins, ça c'est top parce qu'elles existent les figurines mais en plomb si je ne m'abuse et je suis même pas sûr que ce soit l'autre qui les fasse. Donc on a le tank rider que je vous disais, donc voilà c'est 37€ 36,90€. On a les têtes pour les Suisses, on a des têtes un peu plus diversifiées si on a envie, on a les tank riders tout seul, on a le tank tout seul, on a des barricades, alors ça j'adore, ça ça sert pour tout le monde. Les petits panneaux pour indiquer où se trouve Paris par exemple, ça se trouve super. Des lampadaires, Aouchkiss, pareil, c'est un tank, bon pour le trouver ça va être impossible. FT17 je crois qu'il existe déjà mais là, ben voilà c'est pareil, c'est 26, 27€. Un Laffy dont je suis particulièrement fan, je vous l'avoue, je vais sûrement le recevoir de chez notre cher ami Forgelord et donc du coup je ferai une petite review unboxing et aussi une review de peinture parce que ça franchement c'est top. On a la Gestapo alors je ne sais pas ce qu'elle fait là, mais elle est là. Peut-être pour jouer Vichy si vous avez envie de jouer Vichy. Des goumiers, on a des troupes mais avec le truc fermé. On a un canon de 47 qui est pour moi obligatoire donc moi j'en voudrais même un deuxième parce que pour aujourd'hui j'ai un canon de 105 ou de 155, 155 peut-être, que j'aime mais moi je trouve que l'artillerie c'est pas terrible à Bolt, je me trompe peut-être, je suis pas un spécialiste au contraire j'ai jamais joué donc j'ai vu quelques parties mais j'ai jamais joué. Donc ça c'est pareil j'aimerais bien le remplacer par un deuxième canon parce que j'en ai déjà un. On a les Special Weapon, on a des mecs en moto, les barbus en moto et ça c'est vraiment top parce que les motos c'est pareil, c'est un truc qu'on a pas quoi. On a le Mortier, on a le MMG donc ça m'en faudra une impérativement parce que ça c'est clair que j'aimerais bien en mettre dans mon groupe. On a De Gaulle et son QG, ça c'est un petit kiff. On a les Medic et le Sniper donc ça ça peut toujours être très intéressant et puis après on a du décor, même avec un décor avec un avion ça se trouve ça super et là par exemple celui-là il est top. Il est cher, 60 balles c'est cher, encore que là j'ai vu les prix en MDF de chez Foreground, bon eux aussi ils se font plaisir, 134 euros une baraque ça fait un peu juste mal au cœur. Là c'est juste de la résine pleine pour deux fois moins cher, enfin trois fois moins cher. Donc on est vraiment sur des prix qui sont hyper qualitatifs, hyper propres, on est vraiment dans une fourchette de prix un peu plus basse, moyenne basse que ce qu'on pourrait trouver. Donc franchement, ça vaut le coup. Si vous avez envie de vous faire une armée, c'est pareil que si vous achetiez chez Warlord, sauf que là c'est moins cher, on vous les amène, elles sont toutes ébarbées et tout, donc vous êtes vraiment comme si vous achetiez de la résine plastique et PAM vous n'avez plus qu'à jouer. Voilà donc ça c'est pas à peindre aussi, excusez-moi. Et en plus vous pouvez acheter des décors qui vont avec. Donc franchement, si vous avez besoin de français pour Bolt Action, c'est de la super cam. Je vous ai montré les photos, je peux le montrer en vrai, je les ai là, vous voyez. Moi ceux qui me font triper c'est les Tank Rider, je sais pas si vous allez le voir, c'est un petit peu flou, et puis c'est un peu petit. Bref, je vais vous mettre des photos, ça va être mieux, je vais vous mettre des photos, mais ils sont magnifiques, ils sont ultra détaillés, j'ai hâte de les peindre parce que là quand je vais les peindre, vous allez pouvoir voir la puissance de la gravure qu'a fait Esquisse, parce qu'il y a les petits boutons, il y a tout, franchement c'est top quoi, c'est top, moi je suis fan et j'ai hâte de faire ça. Le Forge of Lord, donc Kemai qui a imprime, a une vraie conscience professionnelle, il travaille pour que tout soit propre quand vous voulez récupérer, donc n'hésitez pas, allez les voir, vous pouvez le poser des questions, vous pouvez faire des devis, alors ce que je me rappelle, moi ce qu'il m'avait dit dans la vidéo précédente qu'on avait, mais là comme les prix sont déjà très bas, il faudra avoir avec lui, vous ne dites plus que vous venez de ma part, peut-être que vous pourrez du coup attirer sa sympathie, mais si j'avais bien compris, les prix étaient dégressifs, donc si par exemple vous achetez 40 infanteries de base, il vous ferait un prix plus bas, mais à voir, parce que là c'est vraiment pas cher, 22 euros de figurines, on n'est pas dans les prix Warlord, vous pouvez aller voir, c'est pas du tout la même chose. Bon les barbus, je vous dis que c'est la fin de cette vidéo, je pense qu'elle a déjà duré assez longtemps pour le sujet, et je trouve que c'était un très bon sujet, c'est pour ça que j'ai choisi, je vous avoue, je ne fais pas des sujets que je trouve bof. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me poser vos questions, on vous remarque dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour recevoir les arrières de nos futures vidéos. Quant à moi les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et que le poil soit avec vous !